Dans les choses difficiles qu'on a rencontré, vu qu'on devait rencontrer un expert, parce que l'information qu'on avait, c'était brute, parce qu'on avait un article scientifique brut de 18 pages. Donc, rencontrer l'expert, pour nous, c'était crucial. Donc, on a eu de la misère à le contacter et à établir une réunion qui foutait nos deux horaires. Dans les autres choses difficiles, je dirais écrire, commencer un sujet d'article ou savoir où commencer, parce qu'on n'avait jamais fait ça avant. On avait aussi beaucoup de difficulté à trouver la définition de certains termes ou de comprendre beaucoup de parties de l'article original qu'on devait rendre plus consommable. Donc, je dirais, pour les choses qui ont été plus faciles, recorriger notre article une fois qu'on a eu les commentaires de Joël Leblanc, ça a été un petit peu plus facile parce qu'il nous disait qu'est-ce qu'on devait améliorer, quelles informations apporter, où ça allait moins bien. Ce que j'ai utilisé comme source des formations, ça a été des vidéos sur Internet parce que moi, ça doit être vraiment visuel pour que je comprenne quelque chose ou que ce soit quelqu'un qui parle et qui m'explique. Mais je dirais, la source première qui nous a vraiment aidé à comprendre le sujet de notre article, ça a été un expert. Je pense que sans l'expert, on n'aurait pas pu rédiger un article aussi détaillé et aussi complet. Ce qui m'aurait le plus surpris de notre sujet, c'est qu'un lanceur quantique, ça va fonctionner à une aussi basse température. J'ai essayé de découvrir que les ordinateurs quantiques, c'est quand même surprenant comment ce n'est pas si différent que la science-fiction. Il y a quand même vraiment des choses impressionnantes dans les films et tout ça que je croyais vraiment être juste de la question, mais c'est vraiment impressionnant ce que les ordinateurs quantiques peuvent faire. Les chercheurs qui ont été vraiment compréhensifs, qui nous ont vraiment offert beaucoup d'aide. Et j'avais l'impression un peu qu'au début, notre équipe était un peu intimidée peut-être par le chercheur. Il y avait presque seulement Chanel qui demandait des questions. Mais à peu et à mesure que leur rencontre s'est continuée, il y a plus de gens qui sont mis devant et qui ont commencé à demander des questions. Mais je pense qu'on a été vraiment motivés par son sujet et il était passionné par ce qu'il faisait. Donc je pense que c'est ça qui a rendu la rencontre comme plaisante. Pourquoi lire notre article? La quantique, ça serait le mot que j'utilisais pourquoi notre article est intéressant. Notre article, ça révèle un petit peu aux gens qu'il y a encore plus de ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Il y a des objets encore plus puissants qu'on utilise dans la vie de tous les jours, qu'on pourrait peut-être utiliser dans le futur. Merci. 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 Merci.